bonjour j'espère que tu as la pêche donc si toi tu as la pêche ou tu veux avoir la pêche mais une grosse pêche en commentaire c'est l'émoji pêche ça fera un plaisir comme ça ça me fera un petit salut un petit coucou donc aujourd'hui je voulais te parler du gluten des tops raisons pour pas consommer de produits avec du gluten avant ça si jamais tu ne l'as pas encore fait je t'invite à t'abonner à cette chaîne youtube ou sur la page facebook afin d'avoir toutes les notifications quand sera publié une nouvelle vidéo en sachant que j'essaie de publier trois à quatre vidéos par semaine avec l'objectif de t'aider à perdre du poids sans faire de régime restrictif et sans compter les calories voilà parlons maintenant du sujet de cette vidéo le gluten donc je sais pas si tu le sais mais le gluten en fait est naturellement présent dans certaines céréales notamment le blé et en fait il ya beaucoup de problématiques par rapport au gluten et je vais essayer de faire un peu un top un top des raisons pour lesquelles tu devrais arrêter de consommer des produits qui contiennent du gluten la première le premier la première top raison c'est que il ya beaucoup d'études qui ont démontré que le gluten pouvait avoir de graves impacts sur ta santé en fait le gluten quand on le digère il est très difficilement digéré par notre organisme et en fait il va irriter notre organisme notre voilà notre tube digestif notre circuit de digestion et si tu veux il va l'irriter donc on parle aussi du syndrome du colon irritable et en fait faut savoir que quand on a le colon qui est irrité en fait à l'intérieur du colon c'est là où on va y avoir l'extraction de toutes les nutriments de tout l'énergie qui a dans les aliments et cette extraction là si tu veux est fait par par tout plein d'aspérités qui sont présentes dans dans ton colon et la problématique c'est que le gluten irrite ces petites aspérités en fait on va dire comme un genre de tapis avec plein de plein de petits poils qui permet d'augmenter la surface si tu veux de contact avec les aliments pour pouvoir les absorber et en fait du coup on va lorsqu'on a le colon irrité c'est qu'on va justement ben moins bien absorber les les nutriments et c'est surtout que à la limite en fait tu vas voir des failles des des trous si tu veux dans ton colon et ce qui va faire rentrer certains aliments voire certains déchets et ce qui va créer en fait une inflammation du corps et beaucoup de réactions en fait par que ton corps va mettre en place des réactions de défense tu pourras de grands grands maux d'estomac et tu peux avoir énormément de problématiques donc après il ya des personnes qui sont carrément intolérantes au gluten qui à peine vont manger vont voir une réaction quasiment immédiate prête à des personnes qui vont être sensible au gluten il ya des études qui ont démontré qu'en fait il y avait énormément de personnes qui étaient sensibles au gluten sans savoir et en fait moi je l'expérimenté de moi même pendant une période de ma vie je me suis dit bon bah écoute je vais essayer d'arrêter le gluten voir ce que ça fait et en fait j'ai ressenti vraiment un bien-être au niveau de ma digestion et au niveau aussi au niveau on va dire psychique au niveau au niveau de niveau général donc ça voilà le gluten joue un rôle sur ta ta santé psychique ton mental et aussi sur ta santé gastrique donc voilà une de la première top raison afin d'arrêter le gluten la deuxième top raison c'est que le gluten en fait une sorte de colle et en fait cette colle est mal digéré par l'organisme et elle va justement au niveau du collant ça va ça va prendre aussi d'autres déchets si tu veux et ça va faire une sorte de de cumulus de de grosses bouillies qui va stagner et qui va fermenter et ce qui va te provoquer ben des flatulences des des gonflements du ventre et c'est du coup une des tops raisons qui font que eh ben il faut éviter de manger du gluten parce que ça va voilà tu vas avoir le ventre gonflé la troisième top raison et qui moi est la plus importante si jamais tu veux perdre du poids c'est que en fait la plupart des produits contenant du gluten vont être des produits qui vont avoir un fort impact sur ton poids sur ta prise de poids parce que si on prend l'exemple du top produit où il ya le plus de gluten c'est le céréales le blé et tu prends le blé le blé donc est un ingrédient de base qui est présent dans toutes les pâtisseries et ce blé là en fait est très très glycémien pour pour ton organisme et du coup je te refais le topo de la glycémie quand tu vas manger un aliment qui est très glycémien il va faire augmenter ta glycémie sanguine qui va faire augmenter ton insuline et l'insuline va balayer en fait la glycémie qui est en trop dans ton sang et qui va justement faire stocker tout ça dans les tissus adipés donc du coup c'est pour ça que éviter les produits qui contiennent du gluten va déjà éviter une partie des produits qui vont être trop glycémiens qui vont être avoir trop de glucides de mauvais glucides donc voilà pour les trois tops raisons enfin d'éviter les aliments avec du gluten j'espère que cette vidéo cette vidéo t'aura plu n'hésite pas à mettre un like à partager aussi cette vidéo et au sinon je te dis à très très bientôt dans un nouveau contenu allez ciao